Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je suis venu vous demander de faire le beau choix pour la France. Ce choix, c'est celui des élections législatives. L'extrême-centre ou le poison français. Les trois quarts des électeurs qui se sont exprimés, ce qui est quand même assez fort, se sont exprimés pour trois projets. Un projet d'extrême-gauche. Un projet d'extrême-droite. Est-ce que je qualifierais comme un projet d'extrême-centre si on veut qualifier le mien ? La confusion n'épargne pas non plus le centre. Extrême-centre. Pour gouverner au centre, on a besoin du centre. Edouard Philippe veut donc créer un bloc central en campagne pour soutenir ses candidats aux législatives. L'ancien Premier ministre veut élargir et stabiliser une base politique de la droite conservatrice à la gauche sociale-démocrate pro-européenne. Il espère attirer l'électorat de Raiffe, de Raphaël Glucksmann et d'autres figures de la gauche pour former une coalition robuste, capable de gouverner efficacement. Alors parlons vrai. Est-ce que le ni gauche ni droite peut être une réalité politique ? Est-ce que la France étant plus polarisée que jamais, cette reconstruction est condamnée si elle se faisait à être marginale dans les urnes ? Et à cette question, un bloc central peut-il se reconstruire après les législatives ? Vous dites non à 83%. Vous voulez réagir au datant de vos appels au 0826 300 300. Et Christophe Plassard est avec nous, député sortant horizon de la Charente-Maritime dans la cinquième circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord un tour de table avec nos vrais voix. Philippe Bilger. Alors le projet d'Édouard Philippe est tout sauf absurde. D'ailleurs, il faut bien voir, et ça a été rappelé dans la présentation du sujet, que Valéry Giscard d'Estaing, en espérant réunir deux Français sur trois, n'était pas loin de cette aspiration à un bloc se réunissant sur l'essentiel. Simplement, dans la mesure où s'est repris, François Bayrou a encore dit hier, qu'en réalité, seul le bloc central avait de l'avenir, il faut bien voir que le centrisme n'est pas lucide et pertinent. Parce qu'il est le centre, il ne devient un milieu valable que s'il est juste lui-même. Et donc, on a eu des tentatives de centrisme de ce type-là, mais qui ont toujours périclité, parce qu'on a eu de la mollesse, mais on n'a jamais eu un pouvoir véritablement fort, et on peut douter d'Édouard Philippe, qui a beaucoup d'Alain Juppé en lui encore. Michael Sadoun, c'est du nini ? Oui, c'est du nini. C'est une tentative, je crois, de faire du Macron sans Macron, mais je pense que sincèrement, ça ne réussira pas. Philippe parlait de Valéry Giscard d'Estaing, je pense que les temps ont énormément changé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Certains, les enjeux qui s'opposent au pays ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. On était à l'époque sur des questions largement économiques et européennes, avec notamment l'inflation qui a préoccupé les années 70, puis 80 avec la montée du chômage. Aujourd'hui, les Français ont envie de parler d'immigration. Je pense qu'Édouard Philippe, d'ailleurs, l'a compris, puisqu'il a parlé de la renégociation, par exemple, des accords déviants, puisqu'il parle parfois d'immigration en lançant une pierre à droite. À mon avis, ça ne marchera pas, puisqu'il y a fondamentalement une incohérence maintenant dans ce projet. Dès qu'il en sera une pierre à droite, c'est la gauche sociale-démocrate qui désertera. Dès qu'il en sera une pierre à la gauche, c'est la droite conservatrice qui désertera. Je pense que l'ADN du macronisme n'était pas dans une cohérence idéologique, elle était dans le fait que, comme ça gagnait, il y avait un positionnement social qui était agréable pour les gens qui votaient pour Macron. Je pense que c'était largement ça. L'ADN du macronisme, c'est qu'il gagne. Or, maintenant, il gagne quand même beaucoup moins, parce que les gens se sont radicalisés et qu'ils ont envie de solutions très concrètes pour le pays. Donc, à mon avis, ce sera une tentative ratée. Si j'ai bien compris, Edouard Philippe rêve de ce bloc central après législatif. C'est-à-dire qu'en fait, il mise sur une assemblée où aucun parti n'aurait la majorité. C'est bien ça qu'il veut. Il ne parle pas dans des années. C'est tout de suite après le deuxième tour. Horizon 10 jours. 2027 quand même. Edouard Philippe espère, après le 7 juillet, qu'il n'y ait pas de majorité du tout à l'Assemblée, que ce soit une sorte d'assemblée ingouvernable. Et donc, à partir de là, il espère créer autour de lui ramener certainement des LR, ramener des sociodémocrates, ramener pourquoi pas quelques écolos macro-compatibles. Mais c'est un fantasme. D'abord, pourquoi ? D'abord, parce que ça va se heurter à une arithmétique. Si au dernier sondage, qui ne sont quand même pas trop trompés, je ne pense pas qu'ils vont se tromper d'ici le 30 juin, on va avoir à peu près... Allez, voyons le plus haut niveau pour ensemble. Disons peut-être 120 députés, si vraiment... Point en haut, comme on dit en mécanique. Mais vous vous rendez compte ? Pour avoir une majorité, pour ramener à eux, pour avoir ce fameux bloc central, pour amener des sociodémocrates, des LR éventuellement, des LR... Mais c'est impossible, c'est un fantasme. Je pense qu'il fait ce discours, parce que je pense qu'il sent la défaite, et il prépare quand même son terrain pour lui. Là, oui, d'accord, pour 2027. Mais pas tout de suite, là, c'est du fantasme. On va demander un travis. Christophe Plassard, député sortant horizon de la Charente-Maritime, et qui est en campagne électorale. Vous avez entendu l'avis des vrais voix, Christophe Plassard. Est-ce que ce grand centre, ce n'est pas la quadrature du cercle, finalement ? Alors, vous ne serez pas étonné si je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu ? Ah bon ? C'est surprenant. Je pensais que je vous avais convaincu. Ben non. Alors, à mon tour de vous convaincre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce que vous avez évoqué et sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est qu'on n'aura pas un parti, comme on l'a connu au temps du RPR ou au temps du PS, qui arrive avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est un fait. J'irais même dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment une conviction, et c'est même une réalité quand on regarde les dernières élections. À partir du moment où on a cet état de fait, et qu'il faut gouverner la France, il faut donc construire un commun avec lequel on va pouvoir travailler. Et ce commun, ce n'est pas de construire une politique du centre en se disant, voilà mon projet, soit vous y adhérez, vous êtes avec moi, soit vous n'y adhérez pas et vous n'êtes pas dans la majorité. C'est de dire, voilà ce que je pense, voilà mon programme, voilà comment je me positionne, on fait confiance aux Français et on voit à quoi ressemble l'Assemblée, et une fois que l'on a ces éléments-là, on se met autour de la table et on travaille. Quelle est la partie, quel est le socle sur lequel on peut s'entendre ? Il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'entendre. L'école, la défense nationale, le logement. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on peut trouver un consensus, aussi bien avec des LR modérés, et on voit aujourd'hui que le parti LR est en recomposition, donc ça va bouger. De la même façon... Certains disent qu'il est en décomposition, même. Non. Ne l'aggravez pas. Je vous laisse le soin du qualificatif. Et puis de la même façon, au PS, on voit bien l'écart qu'il peut y avoir entre effectivement les personnes qui ont pu adhérer à la démarche de Raphaël Glucksmann pendant les élections européennes, et ensuite la classe que l'on voit aujourd'hui, Front Populaire. Et que donc, ces personnes-là, de droite comme de gauche, avec un parti comme celui d'Horizon qui clairement se positionne à droite, on se met autour de la table et on voit ce que l'on peut faire en commun. Je vous donne qu'un seul exemple. Moi, j'ai travaillé sur le logement et notamment sur le logement saisonnier et sur la location courte durée. J'ai travaillé avec Julien Bayou d'Europe Écologie-Les Verts, j'ai travaillé avec Inaki Echadis du PS et avec un sénateur LR. Et franchement, on a les mêmes problématiques dans le Pays Basque sur l'île de l'Horizon ou à Paris lorsqu'il s'agit du logement saisonnier. On est capable de traiter ces sujets-là. Et je pense que quand vous regardez à l'Assemblée nationale, ce que l'on a voté depuis deux ans, je n'ai pas les statistiques exactes, mais 70 à 80% des lois ont été votées avec des larges majorités. Lorsqu'on parle de l'industrie verte, les socialistes l'ont votée. Lorsqu'on a parlé de la loi immigration, une partie des LR l'ont votée. Donc, la réalité de ce que l'on voit à l'Assemblée est ce que je vous disais au niveau des municipalités. Moi, je suis dans une municipalité avec un maire LR, je suis dans son opposition, mais il y a un certain nombre de sujets sur lequel on est capable d'avancer ensemble. Et ça, vous le trouvez dans énormément de municipalités. Et c'est fort de cette expérience du terrain, puisqu'Horizon est un parti de maire, est un parti d'élus locaux, que pour nous, ce n'est pas une utopie parce qu'on le vit tous les jours. Oui, mais vous parlez que nous sur le sujet... Monsieur Plassard, vous avez brillamment développé votre argumentation et vraiment... Mais je me pose une question. À supposer que cette entente, cette complicité intellectuelle et politique de bonne alloi soit possible, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour réussir justement cette entente entre des pensées diverses, on va être amené, vous seriez amené peut-être, à réduire le programme que vous voulez pour la France à un petit dénateur commun qu'on font accepter une modestie intellectuelle et politique alors que notre pays peut-être exigerait des remèdes plus vigoureux. Si l'école, si la défense, si la souveraineté de notre pays, si le logement, pour vous, ce sont des petits sujets... Non, mais la souveraineté, personne ne la défend au centre, désolé de vous le dire. Et on n'arrête pas d'entendre parler de souveraineté européenne pour la bonne raison que la souveraineté nationale n'intéresse absolument pas le bloc central. Il s'y a intéressé extrêmement tardivement à la lueur du Covid parce qu'on a découvert qu'on était extrêmement dépendants sur des produits de première nécessité et notamment les produits pharmaceutiques. Mais désolé de vous dire que c'est un mot qui est encore connoté relativement à droite et que le centre l'a laissé échapper pendant des années parce qu'elle a considéré que parler de souveraineté, c'était être quasiment un semi-fasciste. Donc je pense, comme Philippe Bilger, que le programme va être réduit à peau de chagrin et qu'on aura éventuellement une campagne sur une personnalité et pas sur un programme comme l'a fait Emmanuel Macron. Alors ceci dit, vous avez un avantage dans votre camp, c'est que Édouard Philippe est une personnalité que je trouve éminemment sympathique et très talentueuse en politique. Très sincèrement. Mais ce sera à mon avis une campagne beaucoup plus personnelle que programmatique. Il répond ? Je ne suis pas d'accord avec vous et je vais vous donner un exemple. Et on revient sur la souveraineté et sur les sujets de défense. Il se trouve que j'étais pour partie rapporteur de la loi de programmation militaire. Regardez comment elle a été votée. Et elle a été votée relativement largement en embrassant justement l'espace que je vous écrivais tout à l'heure. Non mais excusez-moi monsieur... Je vous invite aussi à relire le livre qu'avait écrit Bernard Guetta qui était un échange entre Alain Dupé et Michel Rocard et vous verrez que... Mais monsieur le député au-delà des programmes et des projets qui sont tout à fait intéressants d'en parler actuellement mais aujourd'hui ce n'est pas du tout le débat. Lorsqu'on dit est-ce qu'un bloc central peut se former après la législative ? Moi je parle concrètement et je pense que les auditeurs Sud Radio vont aussi vouloir écouter un peu du concret. C'est tout simplement arithmétique. Si vous avez 100 à 120 députés on est bien d'accord ensemble horizon comment faites-vous pour arriver à 290 députés ? D'où allez-vous trouver ces députés sociodémocrates écolo LR ? Vous allez alors peut-être débaucher aussi peut-être je ne sais pas peut-être des RN ? Quelle est la stratégie ? Parce que quand même la politique c'est aussi de l'arithmétique ce sont des gens les députés c'est un nombre il en faut 289 là vous allez être à 100 à 120 comment vous faites ? Expliquez-moi concrètement comment vous allez faire pour avoir une majorité non pas sur un projet mais sur vraiment une certaine visualisation Franck nous attend au standard aussi allez-y Christophe Plassard Oui d'abord pour parler d'arithmétique il faut avoir des chiffres aujourd'hui on ne les a pas il ne vous a pas échappé qu'on est au premier tour et que les projections et les statistiques que l'on a sont des statistiques nationales moi je n'ai pas vu un seul sondage sur ma circonscription et j'ai le sentiment par rapport au terrain que je connais bien qu'en rien les chiffres que je vois reflètent ceux de ma circonscription ensuite on va voir au soir du premier tour la configuration que va prendre l'Assemblée et on a connu déjà par le passé des seconds tours qui ne renversaient peut-être pas mais qui modifiaient très largement ce qui pouvait être les attendus du premier tour donc de toute façon on ne part pas en politique avec l'idée de perdre on part avec l'idée de convaincre on fait une proposition elle est différente peut-être elle est peut-être disruptive selon ce que vous pensez vous mais ce n'est pas parce qu'elle est différente et qu'elle n'est statistiquement pas présente dans des sondages qui sont des sondages nationaux que c'est quelque chose qui n'est pas possible c'est une proposition qu'on fait aux Français on verra comment ils votent Christophe Plassard on a Franck au 0826 300 300 on vous écoute Franck Franck il est député il n'est pas député mais député et pourquoi ? c'est apprisant au devoir comme ce monsieur estimable au débat ne s'est pas récompris et que tous ces corrigionnaires ne comprennent rien on atteint le deuxième tour on voit ce qui se passe et après on regarde non c'est pas comme ça que ça marche monsieur c'est plus comme ça que ça marche monsieur Édouard Philippe veut un bloc du centre tirer de droite conservatrice jusqu'à la gauche sociale-démocrate moi je suis désolé la gauche sociale-démocrate j'en veux pas voilà je veux la droite conservatrice et quand vous dites on regarde ce qui se passe après on se met autour d'une table et on discute non monsieur ça nous va pas nous on veut des gens qui s'engagent qui ont une colonne vertébrale et qui disent je vais faire ci je vais faire ça et je m'y engage votre discours on n'en veut plus monsieur après Franck c'est ce qu'il dit lui il a des propositions vous y adhérez vous y adhérez pas Christophe Plassard Christophe on écoute Christophe Plassard j'entends ce que dit votre auditeur en disant on a une colonne vertébrale on y adhère on y adhère pas sauf qu'aujourd'hui moi je ne crois pas mais c'est ma conviction elle est bestagée ou pas que l'on aura un seul bloc capable d'amener une majorité absolue donc d'aller devant les électeurs en disant voilà ce que l'on va faire mais en sachant très bien que la majorité absolue est quasiment inatteignable maintenant partout et à chaque élection on l'a vu aux dernières élections et les projections qu'on a aujourd'hui un elles sont très hypothétiques et elles ne vont pas forcément vers la majorité absolue en tout cas ce n'est pas le cas aujourd'hui donc ce serait de mentir aux électeurs de vous dire voilà mon programme et je vais l'appliquer et d'ailleurs les personnes auxquelles je m'oppose aujourd'hui dans les élections nous proposent un programme et déjà commencent à avoir des renoncements donc si c'est pour faire des promesses aux électeurs sachant très bien qu'on ne pourra pas les appliquer moi je suis désolé j'ai pas l'impression d'être dans le mensonge quand je dis voilà ma colonne vertébrale voilà où je veux aller mais il y a un commun qui peut être développé avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas les mêmes idées que moi sur la totalité de mes idées ou de mes volontés Merci merci beaucoup en tout cas Christophe Plassard d'avoir été avec nous député sortant Horizon de Charente-Maritime cinquième circonscription et vous êtes en campagne mais pas que vous Oui il y a Outre-Vous pour Horizon Ensemble Emeric Mongelou pour le Rassemblement National Anne Brachet pour le Nouveau Front Populaire et Daniel Cassette pour Lutte Ouvrière Amen